On aurait dû montrer dans la partie de la saison dernière certains lemchaux, me semble-t-il, c'était à notre programme. Vous allez voir qu'il y a du travestissement dans le premier de ces deux courts et moyens-métrages de Lubitsch muets. Alors effectivement, faut-il le rappeler, il a signé Lubitsch, Ernst Lubitsch, il est berlinois, j'allais dire plus qu'allemand, juif berlinois qui a eu une vocation d'acteur, qu'il a accompli d'ailleurs, fils de tailleur, mais qui était déjà rebelle contre son père et qui a voulu faire du théâtre, qui a été dans la troupe de Max Reinhardt, qui a joué des rôles comiques et qui a réussi à partir de 1913 à les jouer aussi dans des films et puis à commencer même à les réaliser en 1914, Choupalades Pincus, le palais de la chaussure, où on voit donc Ernst Lubitsch en acteur comique. Et vous allez voir qu'il ressemble à cet acteur, il se donne aussi des espèces d'alter-ego physique. Donc il a fait 12 longs-métrages dans sa période allemande muette, il en a fait quasiment le double de courts-métrages avant d'être invité à Hollywood, où il va rester à partir de 1922 et où il va faire encore énormément de longs, qu'on connaît mieux, je crois 17 longs-métrages jusqu'à sa mort. Donc c'est une carrière moyennement longue, on pourrait dire 25 ans à Hollywood, et en même temps c'est une carrière allemande qu'on connaît assez peu. Et donc je suis très contente que vous soyez déplacés pour des muets, parce qu'en fait on n'avait pas osé, on n'avait pas fait ce geste de commencer ces saisons, ces cycles chronologiques vraiment avec du muet. Et notamment du muet comique, qui ne soit pas du burlesque américain, en gros, Chaplin ou Keaton, c'est finalement assez rare, donc je suis très très contente de vous les montrer. Et juste une petite chose, ces deux films, l'un de 1918, mais vous allez voir tourner pendant la fin de la guerre, la première guerre, mais vous allez voir que le rapport avec la première guerre est quand même très très lointain, si vous vraiment se creusez la tête pour le trouver, je pense. Et d'autre part, le deuxième de 1919, et en fait le deuxième, donc La princesse aux huîtres, plus long, de 1919, est vraiment considéré comme le film où Lou Beach trouve son style. Et vous allez voir si vous, vous le reconnaissez, vous qui aimez peut-être, sans doute, Ninochka, qu'on avait passé aussi une saison précédente de Lou Beach, et peut-être d'autres qui s'est Design for Living, Serenade à Troyes, ou bien La huitième femme de Barbe Bleue, ou d'autres, voilà, d'autres Lou Beach, The Shop Around the Corner, Rendez-vous, qui sont des Lou Beach beaucoup plus connus, appréciés, Haute Pègre aussi, Trouble in Paradise, et voilà, en voyant ces films muets allemands, si vous aimez Lou Beach américain, vous pouvez aussi mesurer la différence, ou pas d'ailleurs, et on en reparlera j'espère après. Dernier point, ces deux films sont avec une actrice, qui s'appelait aussi Osvalda, en fait, elle s'appelait Osvalda de son prénom, et aussi est un diminutif, mais elle a pris le diminutif suivi de son prénom, aussi Osvalda, que Lou Beach a découverte sur scène, qui était aussi danseuse, et qui a tourné avec lui, à mon avis, ses meilleurs films muets, c'est-à-dire ceux qui sont des comédies, parce qu'il a aussi fait des espèces de drames historiques, sans elles, et voilà, qui est quelqu'un de... qui a 22 ans, là, à peu près 22-23 ans, et qui est quelqu'un qui a une énergie vitale qui est assez comparable, finalement, à celle de Lou Beach lui-même. Donc j'espère que vous apprécierez aussi cette première actrice de notre cycle. Voilà, je vous retrouve après, bon film, on ne va pas s'interrompre entre les deux, il y aura 10-15 secondes entre les deux, et on enchaîne directement de « Ich möchte kein Mann sein, je ne voudrais pas être un homme » à « Die Haustte Prinzessin, la princesse aux huîtres ». Bon, alors je ne sais pas si vous attendiez à ça, en fait. C'était effectivement Lou Beach, quelqu'un qui savait manier l'humour de manière d'abord lourde, et ensuite peut-être légère. Et c'est vrai que souvent, on contraste son travail sur la comédie en Amérique, comédie qui est sophistiquée, comme on l'a appelée dans les années 30, et ce travail en Allemagne qui relève plus de l'opérette, qui a des origines évidemment théâtrales, et aussi de comiques juifs. Voilà, donc en général, on les contraste, et en fait, je pense qu'au contraire, l'un a nourri l'autre, et que même dans ces comédies-ci allemandes, il y a un art de l'ellipse qu'il faudrait expliciter. Mais peut-être, je ne sais pas si vous voulez d'abord prendre la parole, n'hésitez pas. Il y a un système où on répète... D'accord. Il y a un système où on répète vos questions, si je comprends bien, ou même on les entend sans micro, peut-être. Oui, je peux le passer, mais je le garderai en main, parce qu'il ne faut pas que ça circule. Et sinon, je veux dire quelques mots, peut-être d'abord sur le premier, ensuite sur le deuxième, question de méthode, même si, comme je disais bien sûr, il y a l'actrice aussi Oswalda en commun, et bien entendu, c'est pour ça qu'on a choisi ces films-ci dans ce cycle, des personnages féminins particulièrement énergiques, désirants également, parce qu'effectivement, ce qui frappe dans ces films, d'abord, c'est que ce sont des... Alors, il n'y a pas vraiment de mots français. Aux États-Unis, on dit sex comedies. Ce sont des comédies quand même très basées sur un humour sexuel, mais aussi, pour la première, la question du sexe au sens de genre, puisqu'il s'agit d'aller faire un petit tour du côté de l'autre genre, de pouvoir se travestir pour faire l'expérience de ce que c'est que d'être de l'autre côté, de l'autre bord, quitte à, en fait, préférer, j'allais dire, avoir les deux retournés. On pourrait dire, je ne voudrais pas être un homme, suivant son titre. On pourrait dire que ça conclut à une forme de statu quo, c'est-à-dire la jeune fille qui redevient jeune fille avant tout. En réalité, je pense que le film est plus subversif que cela, aussi parce qu'il montre qu'il y a des contraintes à être un homme. C'est-à-dire que la société, autant elle impose des contraintes aux jeunes filles, on le voit dans toute la première partie, avec ce personnage quand même que aussi Osvalda a souvent, c'est-à-dire de femme-enfant, où il y a des marques de... C'est un peu un gros bébé et les personnages sont tous un peu comme ça, c'est-à-dire à la fois, ils ont des désirs matures et à la fois, ils sont traités comme des poupons, comme des gros bébés. Donc, ils font des caprices, ils pleurent à chaud de larmes, tous, etc. Et donc, il me semble que ce premier film, je ne voudrais pas être un homme, il y a quelque chose de l'ordre de ce qu'on a appelé beaucoup plus tard le teen movie, le film d'adolescent, parce que c'est aussi ça, ce moment de vacillement possible vers l'autre sexe ou également de vacillement de l'orientation sexuelle, puisque dans ce premier film, il y a aussi l'image assez frappante des deux hommes, en tout cas, il y en a une qui est déguisée en homme, mais qui s'embrasse assez goulûment au cabaret. Donc, voilà, le film produit aussi cette espèce de secousse à la fois sur l'orientation sexuelle et sur l'identité sexuelle. Donc, je trouve qu'il conserve une forme de subversion, même si à la fin, elle est très contente de finalement être une femme. Vous remarquerez d'ailleurs qu'à la fin du film, quand il s'embrasse, elle garde son costume d'homme. Elle a détaché ses cheveux, on voit qu'ils sont longs, elle les brosse, etc. Il y a une érotique de ça quand il la voit et qu'il comprend qui elle est. Mais en réalité, quand même, elle n'est pas redevenue jeune fille, elle n'a pas remis sa robe de jeune fille. Donc, j'y vois là aussi quand même une forme de... On a le droit de cumuler un petit peu les deux sexes. Et c'est ça aussi qui fait la désirabilité d'un personnage pour l'autre. Donc, voilà, ce film me paraît assez parfait dans son... Aussi dans le fait qu'il est une sorte de germe des futures comédies romantiques. C'est pour ça que l'opposé Lubitsch allemand au Lubitsch sophistiqué à l'américaine, bien sûr qu'à partir de 1934, comme vous le savez, il y a eu le code de censure, d'auto-censure des studios américains. Donc, il ne s'agissait pas de montrer ce qu'on voit dans ses films, par exemple. C'est beaucoup trop cru et beaucoup trop physique, tactile pour Hollywood. Donc, bien sûr, il y a eu ça. Il y a eu cette contrainte qui a été imposée à Lubitsch. Mais il a évidemment aussi vu l'intérêt qu'il y avait à soustraire et à jouer de l'ellipse. Et d'ailleurs, dans la scène où elle va se faire faire un costume sur mesure, vous remarquerez que la blague, enfin le gag autour de celui à qui il ne reste plus un seul membre à mesurer, et donc que va-t-il lui rester ? On le suppute la poitrine et vous remarquez, ou les fesses, je ne sais pas, les hanches, vous remarquez que ça n'est pas montré, justement. Il y a une ellipse là, ça se referme. On a compris que lui, il allait lui rester le meilleur morceau, entre guillemets, dans ce gag quasiment pornographique, puisqu'il s'agit de couper en morceaux quand même la jeune fille. Il est assez dada comme ça. Mais quand même, il fait une ellipse. Donc, c'est malgré tout et tout gras qu'est l'humour de Lubitsch allemand. Il s'est aussi coupé avant de montrer. Donc, il y a les deux. Ce qui me frappe dans le premier de ces deux films, c'est aussi qu'on voit beaucoup, il y a beaucoup d'extérieur. C'est un film où on a aussi plaisir, je crois, à voir, par exemple, l'entrée du métro, des choses très précises, alors qu'on voit dans les autres films muets. Bon, il y a un côté, ça fait 100 ans que ça a été tourné, donc c'est agréable. Mais je crois aussi que c'est parce qu'il y a un vrai travail de décor et de photographie. Le directeur de la photographie, d'ailleurs, Théodore Sparkull, il a ensuite été un grand directeur de la photographie aux États-Unis dans le film noir. Donc c'est aussi pour ça que ces films peuvent rester aujourd'hui, je trouve, nous toucher par une forme de détail, de réalisme du détail qui ne fait pas du tout, alors en tout cas, c'est comme ça que je les perçois, qui ne fait pas du tout compasser. C'est-à-dire qu'on voit des détails vestimentaires, des accessoires qui sont extrêmement travaillés. Et quand je dis réaliste, non, je voulais dire net, mais très stylisé. En fait, Théodore Sparkull, le directeur de la photographie, il s'inspire du courant expressionniste, donc allemand, de cette époque-là, mais au lieu de l'appliquer à des films un peu horrifiques, type Docteur Caligari, etc., où en fait, le principe de l'expressionnisme, c'est d'extérioriser des sentiments, particulièrement, enfin, une sorte d'angoisse ou de peur, ou la folie mentale, la maladie mentale, sur le décor, donc des décors extrêmement stylisés dans le sens horrifique, lui, il garde l'idée de la stylisation et il la transpose dans une intrigue qui est beaucoup plus de l'ordre de la comédie érotique, de la comédie romantique. Et notamment, un détail qui me reste en tête comme ça, ce sont les rayures de la robe de la jeune fille dans le premier film, qui ne sont pas seulement un trait d'époque, ce serait une mode de l'époque, qui sont véritablement dans le film une sorte d'affirmation du personnage, qui est un personnage qui est constamment en mouvement, constamment en train de sautiller, de sauter, un peu comme Chaplin, d'ailleurs. Elle a la plasticité comme ça, elle est montée sur ressort, comme dit comme dit Jack Lemmon de Marilyn Monroe quand il a arrivé sur le quai de la gare dans Certains Lèmes Chaux. Et évidemment, ça, c'est en lien avec son désir, c'est en lien avec une recherche de ce qu'est la féminité, c'est en lien avec le fait qu'elle s'est une héroïne adolescente, donc les hormones à plein... Voilà, et ça donne son mouvement au film qui est effectivement complètement tourbillonnant, bondissant, et on a l'impression que même la morale représentée par le professeur, représentée par la gouvernante, sont en fait vraiment comme une sorte d'avalanche emportée dans ce mouvement-là du film et de la jeune fille qui a un mouvement, alors on pourrait dire enfantin, mais enfantin plus le désir adolescent ou adulte. Et effectivement, d'où les gags aussi autour de la gouvernante qui prend très vite goût à la cigarette, qui rêve du type dans son bain, qui est entraînée par le désir de la jeune fille, et d'où aussi le fait que le professeur très rigide comme ça et limite sadique soit aussi très très rapidement emporté du côté de la fête, peut-être même de l'amitié amoureuse, homosexuelle, etc. Donc, il y a une espèce de mouvement qui emporte tout le monde, mais qui vient quand même, qui a une force centripète qui vient du personnage joué par aussi Osvalda et qui donne aussi l'unité au film sur le mode peut-être de l'oralité. Ce n'est pas un hasard s'il est tout le temps, on voit le personnage tout le temps tirer la langue, même le père quand il, l'oncle, quand il boit le verre de vin comme ça, il tire la langue. Elle, pareil, quand elle boit l'alcool, elle tire la langue. Quand elle joue au poker et que la gouvernante est là, derrière son dos, elle lui tire la langue. tous les gags autour des cigarettes, il y a vraiment quelque chose autour de la bouche et pourtant, c'est un film muet. Il y a une tension qui est établie entre le fait que le film ne parle pas, littéralement, techniquement, il ne parle pas, et en même temps, la bouche, comme tout ce qu'on peut faire d'autre avec la bouche, donc évidemment aussi embrasser et évidemment aussi manger. Et ça, je trouve que ça donne aussi une... quelque chose de très... un élan vital, bien sûr, complètement excessif, mais qui donne une cohérence à ce film. Ce qui m'amène au deuxième, mais on peut bien sûr faire des allers-retours entre les deux, où j'ai l'impression que ce déploie... Alors, un peu la même chose dans le sens où on avait le groupe d'hommes qui jouaient la sérénale dans le premier, où il y a un gag de la simple démultiplication des hommes. Ce n'est pas un jeune homme qui vient à sa fenêtre lui faire la sérénade, c'est 10. Donc, une espèce de surenchère et l'écriture comique, c'est aussi ça. C'est aussi rajouté, mais rajouté dans le sens du nombre. Et c'est vraiment... Lubitsch, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à la dépense. C'est vraiment un très, très grand dépensier. Et d'ailleurs, je parlais d'oralité, de tout ce qui est fumer, tirer la langue, etc., il y a aussi les bonbons, quand ils ouvrent la bouche comme ça, tous en dessous, comme des singes aux os et qu'elle leur balance des bonbons qui sont un peu des substituts de baisers, on pourrait dire. Donc, c'est assez frappant. Mais donc, il y a ces grappes comme ça, les hommes, bien sûr, aussi au magasin chez le tailleur en grappes. Et je trouve que le deuxième film, donc plus ambitieux à réaliser l'année d'après, c'est un petit peu différent parce que c'est censé être des Américains, mais j'y reviendrai. Mais on voit bien que ce qu'il fait, c'est que ce système de la prolifération, il va l'ériger vraiment en système, cette fois-ci, et avec un travail sur le décor qui est beaucoup plus systématique que le premier, où on est justement beaucoup dans des extérieurs réels, on voit bien qu'on est vraiment dans la ville, etc. Là, c'est autre chose, il y a une théâtralité beaucoup plus forte, il y a une stylisation des décors beaucoup plus forte et la prémisse étant qu'on est chez le roi des huîtres, donc on va y aller, là on peut dépenser puisque c'est une extravagance, c'est une comédie grotesque comme dit le carton, donc on peut y aller, tout est permis et on n'a même plus les contraintes des extérieurs en décor réel. Et ce qui me frappe et si Lou Beach vous intéresse, je vous invite à voir La veuve joyeuse, la version qu'il a faite de La veuve joyeuse parce qu'il y a aussi une scène de grande valse sur un grand grand parquet à carreaux et en fait, on a vraiment l'impression qu'il se perd quasiment, enfin on voit qu'il est au bord de pouvoir se perdre dans cette extravagance, c'est-à-dire qu'il y a quasiment quelque chose de gratuit dans le fait de représenter ces décors-là avec le motif géométrique d'un côté l'espèce de rosace à motif losange comme ça et puis de l'autre l'étoile plus américaine disons dans les deux parties du décor. Alors je disais c'est des Américains, c'est ça la différence quand même avec le premier, c'est que c'est une satire quand même, c'est-à-dire qu'il représente un nouveau riche, en tout cas un riche à l'américaine donc dans les grandes largeurs qui représente aussi une forme de racisme d'ailleurs du père qui se fait servir par des hommes noirs. Voilà, il y a un trait de satire même si c'est un film tout à fait allemand, même si on voit que les acteurs parlent allemand, etc. Ils sont censés représenter des gens qui sont devenus riches très vite avec un commerce comme il y a eu Le roi de la saucisse, Le roi des ananas dans d'autres films d'ailleurs. Tout au long des années 30-40 il y a souvent ça, un type du Texas, qui est le roi de la saucisse et qu'il s'agit d'épouser. Et puis il y a quelque chose là qu'on retrouve dans le cinéma américain parce que je pense que Lou Beach a énormément nourri les autres réalisateurs une fois qu'il est allé à Hollywood. Donc je disais en 1922-23 il a fait son premier film The Marriage Circle qui s'appelle en français qui a un nom français aussi. Donc muet, il a commencé à faire des films muets aux Etats-Unis et puis ensuite des films parlants et il a tout à fait inspiré les gens. Alors pourquoi je disais ça ? Qui est-ce qu'il a pu... Oui, je me demande s'il n'y a pas une inspiration de Bosby Berkeley. Pour ceux qui ont suivi le cycle comédie musicale, le premier film qu'on avait passé, c'était Prologue qui montrait une partie du travail de Bosby Berkeley, à la fois chorégraphe, qui s'inspire des chorégraphies militaires pour faire des choses complètement extravagantes avec des danseuses qui forment des dessins de fleurs, qui forment des dessins d'espèces de cellules, avec des gens qui ont... avec 50 ou 100 pianos à queue qui sont mis sur une immense scène et qui bougent, etc. Donc ces extravagances qu'on n'aurait jamais pu imaginer possibles et qu'il va déployer avec des moyens, d'abord, les moyens au sens financier et puis des idées de comment filmer tout ça en contre-plongée, comment faire bouger la caméra pour que les corps, c'est-à-dire le côté gravité des corps, soient quittés pour former autre chose, une sorte de dessin. Et là, on est... Voilà, chez Bosby Berkeley, on passe de personnages, de danseurs qui sont humains à des dessins beaucoup plus géométriques. Alors, ça va plus loin que Lou Beach, mais on voit bien qu'ici, dans ce film-là, comme dans La veuve joyeuse avec Maurice Chevalier et Jeannette MacDonald un peu plus tard, en 1925, il y a ce travail sur le décor avec son décorateur qui est nommé, je l'oublie toujours son nom, je crois que c'est Kurt Richter, et voilà, qui travaille sur la géométrie qui sans doute vient aussi de la tradition allemande que je ne connais pas assez, mais il me semble architecturale, etc. Tout ça a évidemment un lien de stylisation, de liens entre ce qui est orthogonal et ce qui est de l'ordre du motif beaucoup plus fantaisiste, et il s'en donne à cœur joie parce qu'il superpose les étoiles, les rosaces, les tapis et les tissus et tout ça, il ne fait pas de choix entre tout ça. C'est vraiment une esthétique de la surenchère dans ce deuxième chose. Alors, juste par rapport à ça et au fait que ce soit des personnages américains, je pense qu'il y a un lien, c'est-à-dire que je disais que c'était gratuit, bien sûr qu'il y a une part de gratuité, il y a une part de délice visuel, en fait, à voir ça pour nous, de trop plein, etc. Mais il y a aussi quand même un tout petit peu de sens satirique dans cette idée de surconsommation américaine qui est déjà là, on est en 1919, mais qui est déjà là, de travail qui commence à devenir du travail à la chaîne, d'automatisation qui est en cours, etc. Et qu'on va voir, bien sûr, beaucoup plus clairement et j'allais dire beaucoup plus idéologiquement posé, par exemple, dans les temps modernes de Chaplin en 1936, mais qui est là depuis déjà longtemps quand Chaplin fait les temps modernes. Je crois qu'on sent ça, y compris dans la façon dont elle se fait masser, par exemple, on voit qu'il y a quelque chose de quasi-destructeur, enfin de, voilà, même la joie, même tout ça, c'est une gloutonnerie qui est, non, pas destructrice, mais peut-être, destructrice au début parce que ce qu'on voit, c'est qu'elle casse tout parce qu'elle est mécontente et ce que je trouve très très drôle, c'est ensuite, elle est tellement contente qu'elle casserait tout. Donc en fait, on voit bien que tout ça n'est qu'une énergie, c'est justement, c'est le contraire de la psychologie. Lou Beach, là, nous donne une espèce de leçon du fait qu'écrire des personnages, ce n'est pas forcément leur attribuer une psychologie, etc. C'est une pure, c'est une pure pulsion, son personnage. Et pourtant, il tient comme personnage par l'actrice aussi, d'ailleurs, qui m'a fait penser à cette actrice qu'on voit beaucoup en ce moment, Laure Calamy, qui a une sorte d'appétit, mais d'appétit dont on voit qu'elle peut aller très très loin dans une forme de destructivité par cet appétit. Et comme je disais, pas seulement destructeur, mais au sens mécanique, au sens où la démultiplication des gens qui aident, etc., le côté semblable de tous les costumes, des décors, etc., fait que ce qui devrait être un décor intime, familier, est une intrigue intime. voilà, on se marie, il va y avoir la nuit de noces, tout ça est de l'ordre de l'intime, et en fait, tout ça est militarisé ou industrialisé. Et je trouve que ça, ça crée une atmosphère très particulière, à la fois de bouffonnerie, etc., et à la fois quand même un peu d'inquiétude, qui est sans doute aussi tressée dans le fait qu'il parle quand même de classe. Il parle quand même de classe très très différente, et de l'aristocratie allemande complètement paupérisée qu'on voit vivre avec le type qui mange son harang comme ça dans son assiette. Bon, voilà. Donc, il est aussi question de ça, et il est aussi question de gens qui vivent absolument de manière obscène dans un contraste très très fort. Donc, bien sûr qu'il y a une force politique de ça, mais ce qui intéresse Houbitch n'est pas de faire passer un message du tout. Il part de cet état de fait et il en fait une sorte de machine aussi à gague et quand même de, là encore, de comédie sexuelle assez salée, sans jeu de bois avec le harang, mais puisque quand même toute la fin, on comprend un moment quand ils vont chercher, quand le beau-père va chercher le gendre et que le gendre est entouré de bouteilles, là encore, il n'y a pas dix bouteilles ou vingt bouteilles, il y en a 250. C'est, voilà, cette esthétique-là de la prolifération. Et pourquoi est-ce qu'il vient le chercher ? Comprend-on ? C'est vraiment pour accomplir son devoir conjugal. Il vient le tirer par le col pour qu'il aille et on le comprend par le carton puisque le carton dit on va essayer de faire ce qu'on peut. Donc là, vraiment, la fin du film, elle est très, très directement sexuelle sachant que ce qui précède ne l'est pas tellement moi, il faut bien le dire, puisque toute cette préparation de la jeune femme, toute la ligue anti-alcoolique, à mon avis, c'est aussi une ligue de puritaines, c'est aussi une description du puritanisme à l'américaine. Donc, voilà. Et ces femmes qui se jettent sur le bellâtre. Voilà. Donc, bien sûr, tout le film a aussi cette subversion de la comédie sexuelle. Voilà, mais vous n'avez pas parlé, alors. J'ai parlé à votre place. Je vais quand même répéter la question après. Non, c'est pas comme une question mais c'est pour dire là-dessus quand j'en ai Attends, une seconde. Non, non, parce qu'en enregistre, je préfère que tu parles dans le micro, s'il te plaît. J'ai vu ça d'une autre façon, le fait qu'il y ait beaucoup de monde dans un premier temps. J'ai trouvé, moi, que dans la fin, justement, il n'y avait plus personne. Oui, bien sûr. Et justement, j'ai l'impression qu'il essayait d'opposer d'un côté, quand il y a plein de monde, le faux mari, en fait, qui ne va jamais arriver à rien. Et la deuxième partie, où là, il n'y a plus personne, où il y a la personne qu'elle aime vraiment. Et là, on est vraiment dans le sentiment. Et même, justement, il y a le deuxième, la vraie noce. Ils disent, je ne sais plus, ils disent la vraie noce. Et en fait, ils sont quatre rois. Donc, il n'y a plus tout, justement, tout ce barnum autour. Et on a l'impression, donc, qu'il nous montre dans un premier temps, donc, le faux mariage qui est juste sur le paraître et ce qu'il faut faire. Et la deuxième partie, justement, où c'est le vrai mariage d'amour avec l'homme qu'elle aime vraiment. Alors, oui, je l'ai vu plutôt comme ça. Oui, oui, non, mais je suis d'accord. D'ailleurs, c'est ce qui est explicitement dit et montré à la fin, cette idée que le décor est d'abord surpeuplé et qu'il faut, pour atteindre à une forme de vérité de la vie de ces deux personnes, parce que le père et la fille vivent dans une espèce d'enfer, en fait. On le voit dès le début. C'est-à-dire qu'elle, elle casse tout, tout le temps, puisque qu'elle soit malheureuse ou heureuse, elle vandalise absolument tout, ce qui nous réjouit d'un point de vue de spectateur, parce que c'est une action qui s'opère sur le décor et qui donne du mouvement. Et lui, le père, c'est très étrange, il répète, ça ne m'impressionne pas, ça ne m'impressionne pas. Donc, en réalité, c'est une espèce de dépressif quand on y pense. C'est-à-dire qu'il a tellement tout, il a tellement tout eu qu'il tire les ficelles d'une marionnette qui serait sa fille, qui serait à marier, mais au fond, tout l'un diffère. Donc, l'enjeu, c'est quand même que ces deux personnes effectivement trouvent une forme de sens, de désir qui fasse sens et non pas de gloutonnerie permanente de leurs conditions, de gros Américains surnourris et surriches. Donc, bien sûr que, vous avez tout à fait raison, que c'est ce dépeuplement final qui ouvre à l'accomplissement, y compris l'accomplissement sexuel. Mais c'est vrai que c'est, quand on dit du sentiment, je pense que ce qui est montré dans la scène du vrai mariage, donc la scène où ils ne sont que trois à table, je trouve qu'elle joue plutôt comme elle jouait la jeune fille dans le film précédent. C'est-à-dire qu'elle joue le désir, elle joue la fille qui est en train de manger, mais qui pense à autre chose qu'à manger, à tel point que les deux s'interrompent et se lèvent de table pendant que le père est en train de regarder ce qu'il y a dans son assiette et qu'il n'en finit pas d'engloutir. Donc, comment dire ? Chez Lou Beach, même quand le happy end sentimental arrive, c'est un happy end sexuel, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est que ce n'est pas d'un côté une espèce de sexualité débridée qui enfin se traduirait par, qui s'épurerait enfin le vrai amour, le sentiment. Non, ça reste à la fin quelque chose d'extrêmement charnel. Ça, on ne sort jamais de ça, il me semble. Les musiques, elles sont d'origine ? Non, je ne crois pas. Parce que ça m'a choquée entre les deux que les musiques soient totalement différentes. On a carrément du piano au début et dans le deuxième, on est quand même sur de la musique. Neil Brooks, c'est un pianiste dont on voit souvent le nom, je crois qu'il est de New York. Il est souvent dans les restaurations de films qui sont faites internationalement. Il y a souvent ce pianiste qui est assez classique dans son accompagnement des films muets. Et puis là, c'est complètement autre chose. Je n'ai pas regardé les crédits, mais clairement, le deuxième film est mis en musique, bien sûr par un orchestre, avec plein d'instruments différents. Et en fait, il a calé son principe musical sur le foxtrot. Donc en fait, c'est vraiment quand il y a l'épidémie de foxtrot, ce qui est d'ailleurs assez... Voilà, ce qui fait un peu rêver en ces temps-ci, qu'on comprend un peu qu'il se basait là-dessus, en fait. Qu'il se basait là-dessus. Ce qui n'est pas, à mon avis, ce qui n'est pas une mauvaise idée parce que, de toute façon, le film est très, très bondissant, et lui aussi. Et qu'on est dans un décor, dans un château tellement grand que pour aller d'un endroit à un autre, il faut courir. Vous voyez le père qui est toujours en train de faire un jogging, tellement le décor est grand. Donc finalement, ce rythme très, très bondissant, il fait sens. Mais c'est vrai que c'est assez intrusif. Moi, si ça ne tenait qu'à moi, on les passerait même dans le silence, ce qui n'est pas normal puisqu'on ne les voyait pas silencieusement, bien sûr. J'ai remarqué qu'il filmait beaucoup le chef d'orchestre. C'est une habitude ? Ou c'était peut-être l'habitude de l'époque ? Parce qu'il aimait beaucoup en scène, quand même, l'orchestre. Oui, non, non. Dans les deux. Je ne pense pas que ce soit une habitude. Je pense que c'est... Si vous voulez, Lubitsch, et c'est pour ça que l'autre grand film, enfin, je dis grand film parce que moi, je trouve que c'est vraiment des grands films, ça. Mais grand film, encore un peu plus conceptuel, on pourrait dire, avec aussi Osvalda qui date de cette même année et qui s'appelle La Poupée, dit poupe, et on va encore plus loin dans une forme de représentation de l'artiste à l'intérieur du film. Là, donc, La princesse aux huîtres, vous vous souvenez qu'au début, il se présente, on voit Lubitsch. C'est pour ça que je vous disais, il ressemble à Goetz, l'autre acteur qui était dans le premier. Donc, on voit sa tête, voilà, écrite, mise en scène et co-écrite par Lubitsch. On voit Lubitsch et on voit les autres participants. Bon, ça, c'est une... Ça reste relativement classique de présenter des gens, mais un peu moins de les montrer, photographiés et vivants. Et en fait, dans « Die Poupeuse », c'est encore plus... On voit Lubitsch qui sort d'une sorte de maison de poupée des personnages. Et ensuite, le film va être effectivement ces personnages dont l'histoire d'un mari, d'un homme qui s'achète une femme dont il croit qu'elle est une poupée, qui doit se marier et qui achète une poupée. Donc là aussi, ça va loin dans l'idée de la libération, de l'émancipation de cette femme qui est aussi Osvalda, donc vous vous doutez qu'elle ne va pas être une poupée et qu'elle va beaucoup plus bouger que ça et être beaucoup plus... Mais donc, ce que je veux dire, c'est que la représentation du chef d'orchestre, c'est aussi une petite touche de représentation d'auteur à l'intérieur du film, déjà d'une part. Et d'autre part, je pense tout simplement que c'est aussi une sorte de feu vert rythmique d'un moment dans le film où il devient complètement barré. Donc, c'est... Ou vraiment, on dit, voilà, épidémie de Foxtrot et c'est le chef d'orchestre qui se déhanche complètement avec le motif des fesses qui apparaît beaucoup dans le film, les fesses du bébé qu'il faut talquer, tout le truc où elle comprend que c'est sur les fesses qu'il faut mettre le talc. Le père qu'on voit toujours de dos ou se retourner comme un vieux bébé, là, comme ça, sur son lit de sieste, sur sa méridienne. Et puis, là aussi, les fesses complètement en arrière du chef d'orchestre. Je pense que c'est ça aussi. C'est-à-dire que c'est des... C'est des signaux rythmiques, mais qui sont donnés par des postures physiques. C'est pour ça qu'on parle... On a parlé après de la Lubitsch Touch, la touche Lubitsch ou le toucher Lubitsch, comme s'il y avait quelque chose à la fois de caressant, de subtil, de tactile, etc. Mais en réalité, on aurait très bien pu employer un autre terme, et notamment pour cette partie-là. C'est-à-dire que c'est pas un toucher léger, c'est aussi des coups de rein, c'est aussi une gestuelle outrée, et qui n'est pas la même gestuelle outrée que des films qui sont devenus quasi-irregardables du muet, de cette même période, et qui est la théâtralité très appuyée de plein d'autres films, qu'ils soient mélodramatiques ou autres, où on a les acteurs qui jouent de telle manière que ça nous est insupportable parfois. Là, c'est grotesque, mais ça fait sens, ça fait système, ça fait gague, et même, il y a un sens aussi satirique, et puis je trouve qu'il y a une humanité très très grande dans les traits, notamment de Ossi Osvalda, qu'on reconnaît comme étant quelqu'un, je dirais, qui est notre contemporaine, il me semble, quand on la voit, c'est pour ça que je pensais à leur calami, mais on projette qui on veut, mais je trouve qu'elle a pas, elle a une beauté qui n'est pas du tout une beauté classique ou cosmétique, mais dans laquelle on peut tout à fait retrouver quelque chose de très contemporain, donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas vieilli, mais j'ai un peu dérivé par rapport à la question, à la remarque. C'est une petite remarque, juste, c'est vrai que je trouve que, par rapport à ce que tu dis, c'est des films qui sont dans un genre, en fait, dans lequel on ne s'attend pas à avoir une telle finesse, finalement, et je suis vraiment admiratif de ça, d'opérer dans un genre qui devrait être, entre guillemets, lourdingue ou un peu grossier, et en fait, au final, on se retrouve avec des films, mais vraiment, moi je trouve, comme tu dis, qui finalement sont très humains, etc., et drôles, légers, et dans le détail, en fait, c'est-à-dire que la lourdeur délibérée délibérée du comique n'empêche pas qu'on voit et qu'on perçoive énormément de détails, y compris donc de détails, de décors, d'accessoires, qui me semblent en fait très, très importants. Alors, est-ce que je n'ai pas assez d'expérience de cinéma muet, mais il me semble quand même qu'on ne les voit pas tant que ça dans les autres films muets, y compris des chefs-d'œuvre, et notamment, on les voit un petit peu plus chez Mouanao, par exemple, là c'est la Mouanao Stiftung, de la Fondation Mouanao qui a restauré le film, évidemment, c'est un très, très grand aussi metteur en scène muet allemand et ensuite hollywoodien. Et là, quand on voit, par exemple, l'aurore ou même tabou, on se souvient de certains détails, la corde coupée, voilà. Mais peut-être, c'est ça, c'est ça aussi l'art du cinéma, y compris quand on ne fait pas de gros plans. Évidemment, quand il y a les gros plans, par exemple, sous la table, les inserts, ce qu'on appelle les inserts des très gros plans, là, des pieds, ça aussi, c'est très marquant. Et Lou Beach va les conserver, va beaucoup faire ça par la suite dans ses films hollywoodiens, par exemple, dans Haute Pègre, où c'est l'histoire d'un couple de pickpockets. Donc, forcément, un peu comme chez Bresson, pickpockets, on va avoir des plans rapprochés de mains, et puis, ils s'aiment beaucoup, enfin bon, donc il y a aussi les pieds, les mains. Mais c'est vrai que c'est des choses qui restent, la bride de la chaussure, la bride et le bouton de la chaussure, tout ça. Et je trouve qu'il y a finalement peu de metteurs en scène qui arrivent à concilier un art du récit, un art du gag, comme ça, et en même temps du détail. Chaplin est assez bon, là-dessus, c'est un génie, Chaplin, c'est pas... Mais voilà, il y a certains des Chaplines dans lesquels on n'a pas peut-être cette dimension du détail aussi marquée. Et notamment, dans son mélodrame qui s'appelle A Woman of Paris, l'opinion publique où il ne joue pas, qui est le premier film dans lequel il ne joue pas, et qu'admirait énormément Lou Beach. En fait, Lou Beach a compris quelque chose en 1923 quand le film de Chaplin est sorti. Donc ce film dans lequel... C'est un mélodrame, mais un mélodrame très très doux, pas du tout exagéré et emphatique, et où il y a des petites touches humoristiques aussi. Et en fait, là, Lou Beach a dit ah oui, il a même déclaré que vraiment c'était un très très grand film. Et je crois que là, il a compris aussi comment faire l'articulation entre ce que lui avait fait avant, pendant des années, ce qu'il savait faire, donc ce type de comique, et quelque chose de beaucoup plus... avec un ton beaucoup plus lisse, mais qui conserve quand même cette dimension très forte de désir, d'érotisme. donc je pense que Lou Beach a vraiment eu un déclic grâce à Chaplin. Donc ce n'était pas pour rabaisser Chaplin par rapport à Lou Beach, mais Lou Beach a quand même un art du détail très très savoureux, une gourmandise en fait, une gourmandise de détail et il n'est pas attiré par l'idéologie du tout. Donc je ne pense pas à faire d'efforts de ce point de vue-là pour la repousser, alors que Chaplin est beaucoup plus politique. Alors y a-t-il une question ? J'espère que ça vous a plu. C'est bête comme... Peut-être juste un dernier mot, je ne sais pas si on a encore... Bon, par rapport à 21, on est bon au niveau de l'horaire je pense, on a encore un peu de marge. Juste une dernière question en fait, est-ce que tu pourrais nous dire sur aussi Osvalda, sur sa carrière finalement ? Moi je la trouve tellement extraordinaire, je ne l'ai jamais vue ailleurs. C'est un peu triste que... elle a joué dans d'autres Lou Beach avant, des cours, certains sont conservés, certains sont perdus, elle joue dans le Palais de la Chaussure dont je parlais, mais qui est quand même moins bon, mais qui est avec Lou Beach, donc qui est drôle aussi, très lourd, etc. et puis elle joue dans la poupée, donc à mon avis c'est vraiment un chef-d'oeuvre, enfin elle joue justement une poupée qui n'est en fait pas une poupée et qui se rebelle contre le fait d'être traité comme tel, donc là le féminisme à puissance 10 est incarné par elle, mais en fait c'est toujours le même personnage, ce même personnage qui ne transige pas sur son désir, qui peut avoir l'air d'être un bébé, une enfant, qui peut s'effondrer en disant je veux ma gouvernante, mais en fait elle arrive à ses fins et bon voilà, donc elle joue toujours ce personnage, mais c'est principalement avec lui qu'elle a joué, je sais qu'elle a joué d'autres rôles, mais assez peu, elle s'est mariée avec un baron, je crois, tchèque, non d'abord avec un baron hongrois et avec qui elle a créé une société de production, sa propre société de production, ils ont fait quatre films, mais je ne les ai pas vus, je ne sais pas si ils ont été conservés, quatre longs-métrages, et puis ensuite elle a fait, je crois, trois films au début du parlant et elle a arrêté sa carrière, je pense, au milieu des années 30 et elle est morte en 47. Donc finalement, elle n'a pas eu du tout la carrière dont on pouvait penser qu'elle l'aurait eue après, par exemple, à Hollywood, en revanche, en Allemagne, à ce moment-là, elle était très très connue. C'était vraiment une star et on l'appelait la Marie Pickford allemande, sauf que Marie Pickford, c'est une gentille jeune fille. Là, c'est beaucoup plus sexuel. Donc, ce n'est peut-être pas une comparaison très juste. C'est-à-dire qu'elle était aimée, mais on voit bien que c'est un rôle beaucoup plus dessalé que Marie Pickford. C'est ce rôle de femme forte, stétiliste, finalement, sous l'apparition de l'éluge très fragile. Et ça, ça m'a... Et ça vous a surprise ? Alors, attendez, juste répéter la... Désolée, on répète la question. Ce qui vous a surprise, c'est qu'elle soit forte et féministe. Forte et féministe, oui. Alors, c'est le film qui est féministe ou c'est le personnage ? elle est plein d'énergie, elle décide, elle décide sans demander à personne. Voilà, elle est... C'est très avant-gardiste, je trouve. Oui. Et en même temps, le film, semble-t-il, en montrant, en créant cette espèce de tourbillon, comme ça, de désir qui emporte les autres, je trouve, est très intelligent dans le sens où il ne s'agit pas de convaincre. Il ne s'agit pas de convaincre la génération d'avant de la laisser obtenir une liberté, il ne s'agit pas de convaincre, de séduire véritablement le professeur. Non, c'est autre chose, c'est une sorte de pulsion qui les attire et les entraîne tous et du coup, on n'est plus sur le terrain de l'idéologie qui pourrait être effectivement des idées parce que, voilà, que la femme se libère. Je suis sûre que dans le Berlin de l'entre-deux-guerres, c'était aussi porté, c'était aussi à un endroit, là, juste à la fin de la Première Guerre et bien avant la Deuxième, où c'était tout à fait propice à être entendu, ça, disons, ce côté anarchisant aussi, plus que seulement féministe, mais dans tous les domaines, le fait que l'art, que les nightclubs, que tout ça, que l'indifférenciation sexuelle soit possible, etc., dans la façon de s'habiller, dans les fêtes, etc., bien sûr que tout ça fait partie d'un terreau qui est possible, de même que quand Lubitsch sera à Hollywood dix ans, vingt ans plus tard, ce ne sera plus. Il sera dans un biotope puritain et il jouera de ça, mais il faudra jouer avec ces cartes-là. Ici, on voit bien qu'il le fait, mais c'est autorisé. On voit bien qu'autour, y compris la gouvernante qui finalement rigole, et qui elle aussi désire cet homme. Voilà, quelque chose est possible. C'est tout le contraire de la femme fragile. Souvent, dans ce genre de films, elles sont fragiles, délicates. Parce que là, c'est carrément vraiment le rôle de très masculin. Oui, même physiquement, elle est assez épaisse. L'énergie, les traits qui ne sont pas très fins. Oui, cette énergie, cette épaisseur, vraiment, cette épaisseur, même ses dents, enfin, ses yeux, ses dents, ses cheveux, etc. Je trouve qu'on retrouve un petit peu ça chez Edna Purviant, l'actrice et épouse de Chaplin. Et puis, avant Paulette Godard, avant, voilà, qu'il y a cette espèce de présence et d'épaisseur de la femme qui ne transige pas, qui n'est pas une fleur délicate. Alors que dans, par exemple, Les Lumières de la Ville, avec, comment elle s'appelle, Virginia Cheryl, là, on est vraiment un peu plus dans le cliché. La jeune fille, aveugle, aux très beaux yeux, très, très claire, voilà, qui est complètement diaphane. Voilà, c'est autre chose. effectivement, mais parce que, me semble-t-il, ce n'est pas que les personnages féminins, c'est en fait, c'est tous les personnages qui sont lestés de cette énergie et de ce désir. Donc forcément, en tant que femme, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas aussi dans ce sens. Il me semble que c'est englobé dans quelque chose de beaucoup plus large, mais tout à fait, de fait, il y a une conséquence féministe. Je suis obligé de le tenir à cause. Excusez-moi, excusez-moi. Oui, moi, je trouve une force formidable entre, d'un côté, le foisonnement, l'exubérance, plein de détails, des choses comme ça, et en même temps, une rigueur dans l'image, dans, le fait que ça soit du noir et blanc et qu'il n'y ait pas de saut, qu'il n'y ait pas de parole. Entre les deux, ça fait un contraste et c'est ça que je trouve vraiment poignant. D'où le fait que l'usage de la musique est délicat, du coup, parce qu'il peut faire un petit peu pencher. La musique, c'est aussi une forme de fléchage, de fléchage de quand rire, quand être ému, quand est-ce que ça ralentit, quand est-ce que ça accélère. Et c'est redondant, là. Il y a un côté illustratif, mais ça, c'est très difficile d'en sortir, à moins de faire des choses très électroniques, un peu concrètes. Je ne vois pas comment c'est possible. Quelque part, on préfère peut-être une musique de piano habituelle parce qu'on l'oublie d'une certaine façon. On la met un petit peu en arrière-plan, tandis que quand c'est une musique plus orchestrale, plus compliquée, on voit les instruments, on voit chacun, on voit le xylophone, on voit le... Il y a un côté aussi Mickey Mousing, c'est-à-dire le Mickey Mousing au cinéma, c'est quand chaque geste est ponctué par une petite note comme dans Mickey, comme dans Mickey, comme dans les dessins animés de Mickey, ou tout, 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 tout. Voilà, il fait comme ça. Et donc, ça, c'est redondant. C'est évidemment un usage illustratif de la musique et c'est vrai qu'il y a un peu ça dans le deuxième. Mais c'est comment y résister parce qu'il y a un côté cartoonesque, y compris dans la tête de l'acteur qui joue le père, par exemple, son maquillage, sa faussette, ses morceaux de barbe sur les côtés. C'est irrésistible. En tant que musicien, j'imagine aussi, c'est irrésistible. Mais vous avez raison, c'est ce contraste-là entre le trop-plein, la dépense et une forme de rigueur extrême parce qu'en fait, pour faire ces décors-là, pour organiser les déplacements de tous ces figurants, de tous ces personnages à l'intérieur, c'est quasi militaire, de fait. Donc, vous avez raison. Les rangées de serveurs aussi, c'est assez impressionnant. Oui, en fait, c'est des gags visuels parce qu'il suffit de voir, d'abord, le contraste entre le carton qui dit, on a fait une petite noce à la bonne franquette et paf, ensuite, ce qu'on voit, c'est une table interminable. Là, il y a un premier gag et ensuite, il y a un gag purement visuel de, mais ils ont fait une table longue comme ça. Ils ont fait, ou bien, même l'invention du costume, le fait quand on dit un match de boxe et qu'elles sont avec des bloomers, avec des shorts comme ça en soi. Voilà, c'est des détails, mais c'est à chaque fois des inventions. Ce n'est pas comme ça que c'était, ou bien le type qui pleure et qui ne trouve pour se moucher que les sous-vêtements de celle qui sera sa future femme mais qui ne l'est pas encore et qui se mouchent en plein dans la culotte. Voilà, c'est des choses à la fois très précises et très précisément écrites et outrées. Mais qui vont au-delà, je pense, du théâtre, du simple, ce que connaissait Lou Beach avant, c'est-à-dire qu'il a vraiment compris quelque chose de ce que c'est que le passage au cinéma, de ce que permettait la caméra, de ce que permet le montage, de ce que permet les deux dimensions au lieu de... Et de ce que permet le fait que le spectateur de théâtre, il est coincé à sa place et donc il ne peut pas voir... Si, un peu avec les jumelles quand même, mais il ne peut pas varier les échelles et il ne peut pas évidemment avoir des mouvements non plus. Donc voilà, c'est le béaba du cinéma mais Lou Beach l'a très très vite compris et bien sûr, je parlais de Busby Berkeley, le chorégraphe et émetteur en scène de cinéma, l'a aussi beaucoup compris. Alors lui, il est beaucoup plus rigoureux encore mais c'est aussi ce que vous dites, c'est-à-dire quelque chose de complètement extravagant et exubérant. Mais ce qu'il y a en plus chez Lou Beach, c'est que c'est des personnes, j'allais dire mentionn, le mot, là pour le coup, le mot allemand d'être humain qui est aussi le mot yiddish, voilà, d'une personne, une personne bien, quelqu'un de bien, je trouve qu'on le retrouve dans le personnage joué par Ossie Oswalda. On sent que c'est quelqu'un qui ne transige pas sur son désir mais qui n'est pas cette princesse industrielle, qui n'est pas seulement celle qui veut s'acheter un mari. Il y a quand même un parcours initiatique mine de rien dans le film qui est, c'est pour ça que je pense que vous disiez, voilà, on arrive au sentiment, oui, c'est-à-dire que d'abord, elle instrumentalise complètement parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais bien sûr que l'un des ressorts du burlesque et notamment du gag chez Lubitsch, c'est que potentiellement, les gens, mais ça aussi chez Chaplin, les gens peuvent devenir des objets et c'est à la fois très drôle et très dangereux. C'est mortel, je veux dire, c'est mortifère potentiellement parce que c'est ce qui s'est passé d'une certaine façon après, pendant la guerre. c'est très drôle dans l'orchestre quand le type sert de grosse caisse parce qu'on lui fout des baffes et que ça fait un rythme, mais en même temps, c'est drôle parce que c'est horriblement cruel et d'ailleurs, il se rebiffe et il rend le coup. Donc, c'est un deuxième gag par la suite, mais c'est aussi une façon de réfléchir sur ce gag, sur le fait qu'on transforme des gens en objets. On n'arrête pas de faire ça dans le burlesque et c'est l'un des ressorts du burlesque et inversement, mais Lubitsch a moins, je crois, exploré ça, c'est l'inverse, c'est-à-dire que les objets peuvent potentiellement s'animer. Ça, c'est plus Chaplin ou Keaton. Voilà, les objets potentiellement peuvent être anthropomorphiques. Il me semble que chez Lubitsch, autre chose se joue, à savoir les objets et la circulation des objets et des mots, les mots deviennent des objets dans son cinéma parlant. On n'y est pas encore, mais... On va avoir un autre Lubitsch dans la programmation. On a la huitième femme de Barbe Bleue, qui est aussi un autre chef-d'oeuvre de la période parlante. Et là, c'est plutôt ça. Une fois qu'il est arrivé au parlant, Lubitsch, il a absolument... Pareil, il a investi totalement. C'est-à-dire qu'on croit toujours que ceux qui passent, on leur dit voilà, maintenant, il ne faut pas passer au parlant. C'est la fin, c'était un génie du comique muet. Non, en fait, il passe au parlant et ça va devenir un génie des dialogues. Comme quoi, les gens ont des ressources. Et d'une certaine façon, Chaplin, en dépit qu'il en est, le passage au parlant lui a aussi permis de faire des trouvailles absolument géniales du point de vue sonore. Donc, c'est une pub pour une séance qui, j'espère, aura lieu sur la huitième femme de Barbe Bleue. Et en attendant, parce que je ne vais pas trop vous retenir, vous êtes déjà restés vaillamment, je veux juste vous dire de venir, si ça a vraiment lieu, le 22 novembre, parce que c'est rare qu'on montre Boulle de feu, Ball of Fire, donc traduction littérale et exacte, de Howard Hawks avec l'immense actrice Barbara Stanwyck. Pareil, qu'on ne voit pas tant que ça, qu'on voit surtout dans le film de Wilder, grand collaborateur de Lou Beach, Wilder, son scénariste, en partie, notamment sur Ninochka. Et donc, Barbara Stanwyck qui joue dans Assurance sur la mort, qui joue la femme, Phyllis, dans Assurance sur la mort de Billy Wilder, par exemple, mais qui joue aussi dans 40 tueurs de Samuel Fuller, qui joue dans beaucoup de films du début de Capra, donc très, très grande actrice et là, qui joue aussi un rôle, ben voilà, c'est un peu la thématique de... très, très, comment on peut dire, délurée, enfin, très, très osée, puisque on est... Est-ce qu'on est dans l'époque pré-code ? Dans Boulle de feu ? Non, je crois que c'est après. C'est peut-être juste après, mais alors pas tellement après. Donc voilà, c'est vraiment un film de Hawks. On voit surtout de Hawks, des films plus tardifs, celui avec Marilyn Monroe, Monkey Business, Chérie, je me sens rajeunir, avec Ginger Rogers et Carrie Grant, et on voit moins celui-ci. Donc voilà, si vous pouvez... Juste rappeler que c'est bien Billy Wilder qui a fait le scénario, c'est ça ? Et c'est Billy Wilder qui a fait le scénario, tout à fait, de Boulle de feu. Pour faire le lien un peu avec Lubitsch, finalement, aussi quelque part. collaborateur de Lubitsch et qui a, Billy Wilder, tout appris de Lubitsch. C'est-à-dire qu'il avait dans son bureau un truc au... Comment on appelle ça ? Au canevas, là, une broderie. J'ai vu la photo. What would Lubitsch do ? Que ferait Lubitsch ? Quelle solution aurait trouvé Lubitsch ? Parce que Lubitsch discutait, faisait les scénarios avec ses scénaristes et avait toujours la bonne idée. Donc Wilder a énormément appris de Lubitsch et il est effectivement dans cette lignée de comique juif et de comédie sexuelle. Il est allé très, très loin à Wilder et il était plus jeune. Donc il a dépassé aussi la période du code de production. Donc il est allé assez loin. Il faudra un jour faire une rétrospective Wilder et on aurait normalement dû passer certains Lemsho. Mais voilà, très, très grand comique. Hawks, Wilder. Donc venez voir Boules de feu et dites aux gens de venir. Merci et rentrez bien. Merci Charlotte. Merci.